Pourquoi Dieu a-t-il permis la mort des fils de Job, un homme si intègre ? Pourquoi Dieu a-t-il permis la mort de ses patres ? Pourquoi Dieu a-t-il permis la mort de ses animaux, la destruction de tous ses biens ? Cette question est fondamentale pour comprendre le parcours spirituel de tous croyants. Dieu est-il vraiment responsable de ce qui est arrivé à ses enfants ? Dieu est-il responsable, réellement responsable, de ce qui est arrivé à ses patres et à ses animaux ? Pour le comprendre, nous allons avoir recours aux révélations d'Ézéchiel qui nous permettent de mieux être introduits dans les discours hermétiques que Dieu adresse à Job. Parce qu'il n'est pas du tout facile de comprendre tout ce que Dieu dit à Job. Ézéchiel reprend pratiquement le discours de Dieu en remplaçant la figure de Béhémos, la créature, par le chérubin protecteur. dans son livre au chapitre 28, verset 13 à 16. Dieu a dit à Job que Béhémos est sa première œuvre. Ézéchiel confirme ses propos du Seigneur quand il dit au verset 13 que le chérubin protecteur était dans le jardin d'Éden, au milieu de pierres précieuses. Là, nous n'avons pas seulement que le bronze, nous avons toutes sortes de pierres. Pourquoi toutes sortes de pierres ? Parce que les dieux ont leurs pierres, les anges ont leurs pierres, les hommes ont leurs pierres. Notre nom est écrit, le nom de chaque créature est écrit sur des pierres précises. qui sont propres à leur nature. Et ce trésor qui recelait toute cette pierre était gardé par un chérubin, appelé par Ézéchiel le chérubin protecteur. Comme nous l'avons dit, Béhémos gardait le trésor caché dans l'espace-temps. Au verset 14, il dépeint le chérubin protecteur comme une créature qui a des ailes levées. C'est-à-dire que Béhémos, le chérubin, protégeait du trésor comme une poule protège sa couvée. Et au verset 15, nous montre, Ézéchiel nous montre le parcours intègre du chérubin protecteur, bien avant sa chute. Donc, nous constatons dans le livre de Job et dans le livre d'Ézéchiel que la bête était en réalité un chérubin qui protégeait du trésor caché. Et Dieu, dans le livre de Job, au chapitre 40, verset 15, dit au juste « Tu vois, Béhémos, que j'ai créé comme toi. » Comment Dieu peut-il comparer Job à Béhémos ? Parce que nous avons la même structure spirituelle. En Béhémos, nous avons les intelligences intrinsèques de tout esprit de domination. Nous avons les intelligences intrinsèques des hommes, des intelligences intrinsèques des dieux, des âmes, des anges. Job, pendant qu'il adorait Dieu, rassemblait dans son corps les quatre figures dont nous avons parlé. La figure du taureau, de l'homme, du taureau, du lion et de l'aigle. À tel point qu'il est devenu un chérubin, que s'est formé en lui un chérubin protecteur, protecteur de la richesse qui est en lui, du trésor qui est en lui. Et ce chérubin est un chérubin né de nouveau. La première œuvre est le chérubin protecteur que nous retrouvons dans le jardin d'Eden. Le chérubin né de nouveau est le chérubin que nous réussissons à avoir en nous tout au long de notre parcours spirituel, tout au long de notre nouvelle naissance. Et nous voyons Job qui offrait chaque jour des sacrifices à Dieu, chaque année des sacrifices à Dieu, à tout moment des sacrifices à Dieu. quand il constatait que ses enfants déviaient un peu de la voix de Dieu, il offrait à Dieu des sacrifices pour les sanctifier. et lui était devenu un chérubin. Il avait en lui un chérubin protecteur, protecteur du trésor qui était en lui-même. Et que Béhémos ne pouvait pas atteindre, Béhémos ne pouvait pas accéder à ce trésor parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui était protégé par Dieu lui-même. Et quelle est la différence subtile entre ce chérubin protecteur, la première de Dieu, et Job qui est un chérubin né de Dieu. La première de Dieu utilise son pouvoir sans l'autorisation de Dieu. Alors que Job se soumet à Dieu en toutes choses. comme Jésus lui-même l'a dit, il dit, « Tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. C'est le Père qui est en moi qui agit. » Voilà la différence subtile entre le chérubin, le premier œuvre de Dieu, et le chérubin que nous formons en nous quand nous naissons de nouveau. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le Seigneur qui doit décider pour nous. Mais une chose essentielle que nous voyons dans le livre, dans le premier chapitre de Job, c'est que Job est un homme tourné vers Dieu, totalement tourné vers Dieu, pendant que ses fils festoyaient. Voilà la cause profonde de ce qui leur est arrivé. Ils se complaisaient dans les délices du monde. Et à ce point, personne ne peut sauver l'autre sans sa participation. La foi est une adhésion personnelle à Dieu. L'un sera pris, l'autre laissé, comme le dit le Seigneur Jésus. Votre enfant sera pris, vous laissé, ou vous prie, votre enfant laissé. Chacun est responsable de sa foi. Chacun est responsable de sa construction personnelle, sa construction spirituelle personnelle de sa nouvelle naissance. Personne ne peut le faire à votre place. Et Job ne pouvait pas permettre la nouvelle naissance de ses enfants sans leur participation effective. Il était un modèle de foi pour eux, mais il leur appartenait, eux, de naître de nouveau. Il en était de même de ses patres. Quand vous travaillez en vous confier un travail, vous devez remercier Dieu pour ce qui vous a été donné. Les patres, même s'ils étaient au service de Job, devaient se tourner vers Dieu et lui dire merci. Adorez Dieu pour le travail qu'ils ont. Au lieu de médire, au lieu de maudire, de maudire d'un autre et de maudire le patron ou de maudire le chef, priez parce que Dieu vous a donné du paix. Priez pour conserver le paix que Dieu vous a donné. Tout ce que vous recevez vient de Dieu. Le travail des patres vient de Dieu. Le biais que les enfants ont vient de Dieu. Job le reconnaît. Il se tourne vers Dieu. Mais nous ne voyons pas les patres, nous ne voyons pas les enfants faire pareil au monde. Ils festoyaient, ils se retrouvaient et fêtaient. Quand la tempête suscitée par Béhémoth se lève, personne ne peut résister, sauf ceux qui ont autour d'eux le bouclier du chéri humain protecteur. Et le chéri humain protecteur est différent de l'ange gardien. Parce que le chéri humain protecteur est la force qui est liée à l'émotion du juste, à l'émotion profonde du juste. Une personne qui est élevée spirituellement, qui se fâche avec une autre personne peut lui faire du mal. Si une personne qui est élevée spirituellement, qui a son chéri humain protecteur, dans sa pensée, décide de faire maudit l'autre, se met en colère contre l'autre, ce dernier peut en mourir. Il peut avoir un accident. Il peut se faire du mal. Voilà pourquoi il a dit que celui qui se met en colère contre son frère est un assassin. Parce que le chéri humain qui est en vous est comme une bête, un animal qui est en vous. que Dieu seul peut dompter. Et si vous vous énervez, eh bien votre esprit agit, votre chéri humain protecteur agit. Automatiquement. Voilà pourquoi nous devons toujours nous tourner vers Dieu. Pour qu'il donne cette force qui est en nous. Ce n'est pas l'animal la force comme on le dit, le mal qui est en nous. Non, c'est une force redoutable qui est en nous, qui protège notre vie. Mais qui nous défend comme un chien qui défendrait son maître. Voilà comment cela se passe. Et c'est ce berger allemand de Dieu, disons, qui protégeait le trésor. Qui a été détourné par le premier des anges. Qui lui a donné au lieu d'une nourriture saine. Qui ne l'amène pas à aimer la chair de l'homme. Lui a donné la chair humaine. Pour que ce chéri humain protecteur se mette à son service et désire désormais la chair. Voilà pourquoi au verset 16, Ézéchiel nous parle du grand commerce qui a été à l'origine de la violence qui est dans le chéri humain protecteur. Et c'est ce commerce là, qui permet au prince, au roi de ce monde, de s'asseoir dans le trône de Béhémos. Dans lequel Dieu n'a pas voulu s'asseoir. Voilà pourquoi la complète qu'Ézéchiel prononce sur le roi de Tyre, dit que le roi de Tyre se mesure à Dieu. Parce qu'il est assis dans le trône de Dieu qui se trouve dans les mers. Quand on parle donc du commerce du chéri humain protecteur, on veut parler de la prostituée, de la bête qui se prostitue, de la bête qui fait du commerce, qui marchande, qui demande au prince de ce monde, qui veut le pouvoir, la gloire, le sang, pour pouvoir s'asseoir dans le trône de Dieu qui se trouve dans les mers. Voilà ce qui se passe. Et donc les enfants de Job, les enfants du juste, peuvent mourir s'ils ne naissent pas de nouveau. Le serpent de brosse dressée sur le poteau est comme Job et est Jésus. Celui qui regarde vers Jésus, qui s'identifie à lui, ne meurt pas des morsures de Béhémos, du chéri humain protecteur et des fils de perdition. Voilà la raison profonde de la mort des enfants. Et Job, après, a eu de nouveau sept, dix enfants dont sept garçons et trois filles. Ils sont morts sept enfants, sept garçons et trois filles. Après l'épreuve de Job, il a pu avoir de nouveau encore sept enfants et trois filles. Pourquoi ? Parce que les intelligences intrinsèques qui viennent de Dieu, retourneront à Dieu. Aucune de ces intelligences ne se perdra. Si à nous, on donne un don, et ce don, nous ne l'avons pas à l'intérioriser, à faire la volonté de Dieu, mais cette pierre nous est retirée et est donnée à celui qui fait fructifier ce don. C'est ce qu'a connu Judas. Judas qui suivait Jésus, l'un des apôtres, réunit Jésus, réunit son maître, le vent à ses adversaires, à ceux qui lui veulent du mal. Et que se passe-t-il ? Judas est retiré. Il n'était plus partie des princes de l'église, des princes du roi des cieux. Et sa pierre, ses biens sont confiés à Matthias. Et voilà que le jour de la Pentecôte, Dieu écrit son nom dans les apôtres qui ont combattu le bon combat jusqu'à la fin. Donc, il faut que nous comprenions que nous avons un parcours spirituel. Et nous devons emprunter ce parcours spirituel jusqu'à la fin. Jean-Baptiste nous dit que nous ne recevons rien de nouveau, rien en plus de ce qui nous a été déjà donné. Donc, nous avons un parcours spirituel. Si nous réussissons à tenir jusqu'à la fin, nous recevons la couronne de gloire. Si nous ne réussissons pas à tenir jusqu'à la fin, si nous réunions Dieu, ce qui est l'intelligence intrinsèque qui doit habiter en nous, qui doit demeurer en nous, est confiée à une autre personne. Et cette intelligence intrinsèque connaît son pèlerinat sur la terre et retourne à Dieu. Donc, tout ce qui est à Dieu, retourne à Dieu. Il ne perd rien de ce qui sort de lui. Aucune intelligence intrinsèque ne sera perdue. Voilà ce qu'il en est de notre parcours spirituel. Dieu ne se complaît pas, ne nous demande pas de nous complaire dans la souffrance. Il nous dit de comprendre simplement que tout est grâce. Et nous devons regarder vers le serpent de bronze pour connaître nous aussi l'exuviation. Si nous refusons d'exuvier, alors nous sommes à la merci des serpents venus du mur, qui peuvent nous tuer, qui peuvent nous enlever la vie. Malgré les prières de nos parents, malgré les prières de nos frères et sœurs, si nous ne portons pas notre croix à la suite de Dieu, eh bien, nous périrons. Voilà la raison profonde de la mort des enfants de Job. Et là, la mort des enfants, malgré les prières de Dieu, c'est inclusif. La mort des enfants m'ont dit qu'il est comme�até et qu'ils ne sont pas encore plus humain. Et la mort des enfants, comme monsieur le pays, les enfants, les enfants et les enfantss, du bienvenue les enfants. – Sous-titrage FR 2021